Alors vous avez décidé de prolonger l'été avec une recette de saison. Une recette de saison. Effectivement, les figues sont toutes belles et toutes jolies dans les arbres. Accueillir en ce moment-ci, j'adore les figues. J'ai été se gourer le figuier, je vous ai ramené les figues. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec les figues. Souvent on l'additionne avec du chèvre. Pour un plateau de fromage et ça fonctionne très bien, c'est très agréable. Et puis le saveur est sorti la semaine dernière. Il y a plein de jolies recettes, dont une jolie recette de salade de figues avec du parmesan et puis du jambon serrano. Vous allez voir, c'est super. Oui, ça a l'air en tout cas. Donc, alors, il nous faut des figues, évidemment, du jambon serrano. Il nous faut également du parmesan râpé. Le jambon serrano et le parmesan râpé, on va le faire cuire au four. On va vous expliquer comment. Il nous faudra de la roquette, des amandes entières que l'on va mixer et puis du vinaigre balsamique, de l'huile de noix et bien sûr, du sel et du poivre. C'est très italien tout ça. Un petit peu italien. Oui, parce que le jambon est quand même espagnol. Oui, ou de la bléjar, voilà. Voilà, mais on peut effectivement faire un petit peu, ensuite comme toute recette, un petit peu à votre goût. Alors d'abord, on va mettre le four à préchauffer à 180 degrés d'abord. On va étaler sur du papier sulfurisé le jambon serrano. Et puis on va pouvoir même mettre à côté ensemble, tout simplement, on va faire des tuiles de parmesan. Ah, vous avez-vous déjà fait des tuiles de parmesan ? Oui, j'ai déjà fait le four. Alors c'est pas évident, en fin de compte, c'est tout simple. Et puis c'est pas évident parce qu'il faut vraiment surveiller, parce que ça peut vraiment cramer rapidement. On peut le faire à la poêle aussi ou pas ? Non, j'ai jamais essayé, mais au four, c'est pas mal. Une poêle anti-adhésive. Alors hop, on va faire ça comme ça. Et puis vous allez faire, voyez, un petit peu, un petit rond par exemple, si vous voulez des tuiles rondes, c'est ce qui se fait le plus prête. Je vois Dominique Buzet qui vous regarde attentivement, ça vous inspire cette recette, Danette ? Je me demandais si on pouvait faire des tuiles carrées. Ah, bien sûr, enfin ! J'ai jamais vu. Avec la face carrée ? On doit pouvoir essayer. Donc le four est chaud. Et puis on va mettre ça 5-6 minutes dans le four. Donc la même durée pour le jambon et pour le parmesan. Alors vous pouvez le faire séparément si vous avez un petit peu peur de cramer tout ça. Et le jambon serrano, il va devenir croustillant. Et c'est génial parce que du coup, ça fait ressortir le sel. On ne mange pas tout de suite. C'est vrai, c'est plus salé. Exactement, c'est plus salé. Donc tout ça au four. Et puis on va attendre 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va couper, donc ça c'est en train de cuire, on va couper nos figues. Alors on va les prendre plutôt vertes ou plutôt mûres, mais plutôt vertes avant de mieux se tenir dans l'assiette. Donc voilà, ça c'est la petite figue. Regardez comme elle est belle. Donc on va les couper, tout simplement. Regardez cette belle couleur. Ça qui est génial avec la figue, c'est qu'à l'intérieur, la couleur est bien, bien rouge. On a mis sur notre assiette de la roquette. Donc la roquette qui a un goût poivré. Ah, c'est bon la roquette. Donc ça va vous faire des sensations différentes, du salé, du poivré, enfin de la fraîcheur. On va installer nos petites tranches de figues. C'est vrai que vous nous donnez faim, Annette. Ah, je vois, je vois, je vois. Regardez celle-ci, elle est entre les deux, elle est un peu plus mûre, un petit peu plus juteuse. Vous voyez, vous avez cru que c'était du saucisson ? Eh bien non, un autre jour. Donc voilà, là on a déjà installé la base, donc de la roquette, la figue. C'est la portée de tous, hein, Jean-Luc. Là pour l'instant, c'est la portée de tous. Voilà, franchement. Ding, ding, le fouet chaud. Voilà, regardez, nos belles tuiles sont prêtes. C'est génial. Vous avez vu un peu comme c'est joli. Donc c'est pas toujours évident, des fois on croit. Elles ne sont pas carrées, Dominique Buzé, mais la prochaine fois, un autre. Mais si j'entrais dessus, je les aurais fait carrées, évidemment. Je vais les faire carrées. Donc sur notre assiette, on va pouvoir installer, alors là, vous pouvez en plus vous amuser à faire quelque chose de très joli, vous les laissez entières, vous les coupez, enfin voilà. On installe nos petites tuiles de parmesan. Et puis notre jambon, regardez, donc le jambon, il est tout dur. Vous voyez ? Et puis il se craquelle. Hop, vous avez entendu ce petit bruit ? Je refais parce que c'est très... C'est un petit goût de vacances, ça aussi. C'est vrai, complètement. C'est une manière de les prolonger, justement, les vacances, dans l'assiette. Et puis là, on va mettre quoi ? Un peu d'huile de noix, parce que ça fonctionne bien avec. Maintenant, si vous avez de l'huile d'olive, et bien c'est très bien. Et de l'huile de noix, c'est parfait. La noix s'accorde bien avec quoi ? Avec la figue. Avec le jambon plutôt ? Avec la figue, voilà. Avec la figue. Un petit peu de vinaigre balsamique. Oui. Sur le dessus, comme ça. Donc ça fait en pareil, encore un mélange de couleurs. Je vous la mets de là, comme ça, vous la voyez bien. Voilà. Le sel, le poivre. Avant, on va prendre des amandes entières. Oui. D'accord ? Donc on appelle ça des amandes aimondées. Ça veut dire qu'on a tiré la coquille de l'amande. Vous pouvez les acheter toutes faites. On les met un petit peu au mixeur. Vous en tenez une petite... Des petites, comme ça... Petits crumbles. Petits concassés. Qu'on regardez. Voilà. Alors on aurait très bien pu mettre des pignons, parce que vous êtes fan des pignons. Ah oui, j'aime bien les pignons. On aurait pu également mettre des noix, puisqu'on a utilisé de l'huile de noix. On aurait très bien pu mettre des petits noix. Là, on a choisi de mettre des amandes concassées. On finit bien sûr avec... Alexandra, pas la fleur de sel. La fleur de sel. De guérande. De guérande. De guérande, bien sûr. C'est bien, c'est ça. Et puis un bon poivre dessus. Voilà. Alors si vous voulez vraiment une plus grande fraîcheur pour cette salade, dans ce cas-là, vous mettez les figues d'abord sur une assiette. Vous lui mettez un petit peu d'huile de noix et vous la laissez un petit peu au réfrigérateur. Comme ça, elle prend l'odeur et le goût de l'huile de noix et puis elle sera un petit peu plus fraîche. Mais moi, je la trouve très jolie. Et puis ça, comme vous le dites, ça prolonge l'été. Ça prolonge l'été. Franchement, ça nous plaît beaucoup. Est-ce que ça vous donne envie ? Et on boit quoi avec ça ? Ah, moi j'aurais dit un petit vin rouge assez agréable, enfin assez frais, on va dire. Et vous, qu'auriez-vous bu ? Ben non, justement. D'accord. Routu rosé. Moi j'ai vu le rosé. Peut-être que vous allez refaire cette salade chez vous. Voilà, je vais essayer. C'est tout simple et puis je trouve qu'elle est très jolie. Moi je dis oui, Annette. Vous dites oui ? Ah oui, je dis oui. Franchement, Karine, comprise par la salade d'Annette. Ah, notre invité que vous êtes pour le bon cerain. Oui, très bon. Merci beaucoup, Annette, pour cette belle recette. Et puis on retrouve bien évidemment toutes vos recettes sur la dinette d'Annette.blogspot.com et votre numéro s'affiche pour faire appel à vos services. Merci Annette.